Bonjour à tous, ou bonsoir, c'est une continuation de ma série de lecture en français avec le livre Le fantôme de l'opéra, et dans cette vidéo je vais lire le chapitre de La Marguerite Nouvelle. Au premier palier, la Sorelli, sœur d'un haut comte de Chagny qui montait. Le comte, ordinairement de Sigol, montrait une grande exaltation. J'allais chez vous, fit le comte en saluant la jeune femme de façon fort galante. Ah, Sorelli, quelle belle soirée ! Et Christine Daé, quel tréon ! Pas possible, proteste un mec chéri. Il y a six mois, elle chantait comme un clou. Mais laissez-nous passer, mon cher comte, fit la gamine avec une révérence mutie. J'ai dit, nous allons aux nouvelles d'un pauvre homme que l'on a trouvé pendu. À ce moment passé, apparaît l'administrateur qui s'arrêta brusquement en entendant le propos. Comment, vous savez déjà celle-là, mademoiselle, fit-il d'un ton assez rude ? Eh bien, n'en parlez moins. Et surtout que madame Debienne et Pauligny n'en soient pas informées. Ça leur ferait trop de peine pour le dernier jour. Tout le monde s'enfuit vers le foyer de la danse, qui était déjà envahi. Le comte de Chagny avait raison. Jamais Galante ne fut comparable à celui-là. Les privilégiés qui assistèrent en parle encore à leurs enfants et petits-enfants, avec un souvenir ému. Songeaient donc que Goumo, Rie, Sansé, Massené, Giro, Delib, montèrent d'or de rôle au pupitre du chef d'orcastre et dirigeèrent eux-mêmes. L'exécution de leurs œuvres et les œuvres, entre autres interprètes, Faure et Lagraus. Et c'est ce soir-là que se révéla où toute Paris, stupéfait, enivrée, cette Christine Taillet, dont je veux, dans cet ouvrage, faire connaître le mystérieux destin. Goumo avait fait exécuter la marche venèbre d'une marionnette. Goumo avait fait exécuter la marche venèbre d'une revérée orientale. Massené, une marche hongroise inédite. Giro, son carnaval. Des livres. La valses lentent de Silvia et l'épicicadie de Coppelier. Mlle Krauss et Denise Bloch avaient chanté. La première, le bolero des fèbres siciliennes. La seconde, le prix d'ici de Lucrèce Boja. Mais tout le triomphe avait été pour Augustine Taillet, qui s'était fait entendre d'abord dans quelques passages de Romeo et Juliette. C'était la première fois que la jeune artiste chantait cette œuvre de Goumo, qui, du reste, n'avait pas encore été transportée à l'opéra, et que l'opéra comique venait de reprendre longtemps après qu'elle était créée à l'ancien théâtre lyrique par Madame Garfalo. A. Il faut plaindre ceux qui n'ont point entendu Gustine Taillet dans ce rôle de Juliette, qui n'ont point connu sa grâce naïve, qui n'ont point tressaillit aux accents de sa voix séraphique, qui n'ont point senti s'envoler leur âme avec son âme au-dessus des tombeaux des amandés ferrants. A. Seigneur, 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 pardonnez-nous. Et bien, tout cela n'était encore rien à côté des accents surhumains qu'elle fit entendre dans l'acte de la prison et le trio final de Faust qu'elle chanta en remplacement de la galotte indisposée. A. On n'avait jamais entendu, jamais vu ça. A. Ça, c'était la marguerite nouvelle que révélait la taillée une marguerite d'une splendeur d'un rayonnement encore insoupçonné. La salle toute entière avait salué des mille glameurs de son inhonorable émoi, Christine qui s'enclotait et qui dépaillait dans les bras de ses camarades. A. On dû la traporter dans sa loge, elle semblait avoir rendu l'âme, le grand critique. La paix de santé fixa le souvenir inoubliable de cette minute merveilleuse dans une chronique qu'il intitula justement « La marguerite nouvelle ». A. Comme un grand artiste qu'il était, il découvrait simplement que cette belle et douce enfant avait apporté ce soir-là sur les planches de l'Opéra un peu plus que son art, c'est-à-dire son cœur. A. Aucun des amis de l'Opéra n'ignorait que le cœur d'Augustine était resté pur comme quinze ans, et B. de sa vie déclarait que pour comprendre ce qui venait d'arriver à tailler, il était temps de la nécessité d'imaginer qu'elle venait d'aimer pour la première fois. A. Je suis peut-être indescrit, achetez-t-il, mais l'amour seul est capable d'accomplir un pareil miracle, une aussi foudroyante transformation. A. Nous avons entendu, il y a deux ans, Christine Tahé dans son concordue du conservatoire, et elle nous avait donné un esprit charmant. D'où vient le souplime aujourd'hui ? A. S'il ne descend pas du ciel sur les ânes des hommes de la mort, il me faudra penser qu'il monte de l'enfer et que Christine, comme le maître chanteur de Dörting, a passé un pacte avec le diable, qui n'a pas entendu que Christine chantait le trio. Le trio final de Faust ne connaît pas Faust. L'exaltation de la voix et l'ivresse sacrée d'une âme pure ne saurait aller au-delà. A. Cependant, quelques abonnés protestaient. Comment avait-on pu le dissimuler si longtemps un pareil trésor ? A. Christine Tahé avait été jusqu'alors un si bel convenable auprès de cette marguerite, un peu trop splendidement matérielle qu'était la Carlotta, et il avait fallu l'absence incompréhensible et inexplicable de la Carlotta à cette soirée de Carlotta pour copier, lever la petite taille et puis donner toute sa mesure dans une partie du programme réservé à la diva espagnole. A. Christine Tahé, enfin, comment, privée de Carlotta, madame Debian et Poligny s'étaient sûre adressée à la taillée ? Il connaissait donc son génie caché. Et s'il le connaissait, pourquoi le cachait-elle ? Et elle, pourquoi le cachait-elle ? Chose bizarre, on ne lui connaissait moins de profession actuelle. Elle avait déclaré, et à plusieurs reprises que désormais, elle travaillerait toute seule. Tout cela était bien inexplicable. Le comte Chagny avait assisté, débouté dans sa loge, à ce délire et s'y était mêlé par ses travaux éclatants. Le comte Chagny, Philippe Georges-Marie, avait alors exactement quarante et un âne. C'était un grand seigneur et un bel homme, d'une taille au-dessus de la moyenne, d'un visage agréable. Malgré le front dur et des yeux un peu froid, il était d'une politesse raffinée avec les femmes et un peu autant avec les hommes, qui ne lui pardonnait pas toujours ses succès dans le monde. Il avait un corps excellent et une honnête conscience. Par la mort du vieux comte Philibert, il était devenu le chef d'une des plus illustres et des plus antiques familles de France, dont les quartiers de noblesse remontaient à lui le Hutin. La fortune des Chagny était considérable, et quand le vieux comte, qui était veuf, mourut, ce ne fut point une main de ce besoin du pauvre Philippe, que celle qu'il dut accepter de gérer un aussi leur patrimoine. Ses deux sœurs et son frère, Raoul, ne voulurent point entendre parler de partage, et ils restèrent dans l'indivision, sans remettant de doute à Philippe, comme si le droit d'Ainès n'avait point cessé d'exister. Quand les deux sœurs se marièrent, le même jour, elles reprirent le parc des mains de leurs frères, non point comme une chose leur appartenant, mais comme une honte dont elles lui exprimèrent leur reconnaissance. La comtesse de Chagny, née de Moirogie de la Martinière, était morte en donnant le genre à Raoul, né vingt ans après son frère aîné. Quand le vieux comte était mort, Raoul avait deux ans, Philippe s'occupa activement de l'éducation de l'enfant. Il fut admirablement secondé dans cette tâche par ses sœurs d'abord, et puis par une vieille tante, veuve du marin, qui habitait Brest et qui donna au jeune Raoul le goût des choses de la mer. Le jeune homme entre au bord d'un. Une sortie dans les premiers numéros et accomplit tranquillement son tort du monde. Grâce à des puissants appuis, il venait d'être désigné pour faire partie de l'expédition officielle du Récoin, qui avait une mission de rechercher dans les glaces du pôle les survivants de l'expédition du Tartois, dont on n'avait pas de nouvelles depuis trois ans. En attendant, il jouissait d'un long congé qui ne devait prendre fin, que dans six mois, elle est douée rivière du noble Faubourg, en voyant cet enfant joli, qui paraissait si fragile, le plaignait déjà des rudes travaux qu'il attendait. La timidité de ce marin, je serais presque tenté de dire, son innocence était remarquable. Il semblait être sorti la vie de la main des femmes. De fait, joyeux par ses deux soeurs et par sa vieille tante, il avait gardé de cette éducation purement féminine de manière presque candide, empreinte d'un charme que rien, jusqu'alors, n'avait pu tenir. À cette époque, il avait un peu plus de 21 ans et on paraissait 18. Il avait une petite moustache blonde, de beaux yeux bleus et un teint de fille. Philippe gâtait beaucoup Raoul. D'abord, il en était très fier et prévoyait avec joie une carrière glorieuse pour son cadette. Il avait une petite moustache dans cette marie où l'un de leurs ancêtres, le fameux chanier de la Roche, avait tenu rang d'amiral. Il a profité du congé du jeune homme pour lui montrer paris que celui-ci ignorait à peu près dans ce qu'il peut offrir de joie luxueuse et de plaisir artistique. Le comte estimait qu'à l'âge de Raoul, trop de sagesse n'est plus tout à fait sage. C'était un caractère fort, bien équilibré, que celui de Philippe pondérait dans ses travaux comme dans ses plaisirs, toujours d'une tenue parfaite. Il était incapable de montrer à son frère un méchant exemple. Il l'amena partout avec lui. Il lui fit même connaître le foyer de la tente. Je sais bien que l'on racontait que le comte était du dernier, bien, bien, avec la sorelle. Mais quoi? Il pouvait donc faire un crime à ce gentilhomme, resté célibataire et qui, par conséquent, avait bien des loisirs devant lui, surtout depuis que ses soeurs étaient établies, de venir passer une heure ou deux après son dîner dans la compagnie du danseuse, qui, évidemment, n'était pas un très, très spirituel, mais qui avait les plus jolis yeux du monde. Et puis, il y a des endroits où un vrai Parisien, quand il tient, le règne du comte de Chagny, doit se montrer. Et, à cette époque, le foyer de la danse de l'opéra était un de ces endroits-là. Enfin, peut-être, Philippe n'a-t-il pas conduit son frère dans les coulisses de l'Académie Nationale de Musique, si celui-ci n'avait été le premier à plusieurs reprises. Philippe, à la nuit, demandait avec une douce obstination dont le comte devait se souvenir plus tard. Philippe, après avoir applaudi ce soir-là la taillée, s'était torné du côté de Raoul et l'avait vu si pâle qu'il en avait été effrayé. « Vous ne voyez donc point, » avait dit Raoul, « que cette femme se trouve mal. En effet, sur la scène, on devait soutenir Christine Taillé. « C'est toi qui va défaillir, » fit le comte en se penchant vers Raoul. « Qu'as-tu donc ? » Mais Raoul était déjà debout. « Allons, » dit-il, la voix frémissante. « Où veux-tu aller ? » Raoul interroga le comte, étonné de l'émotion dans laquelle il trouvait son cadet. « Mais allons voir, c'est la première fois qu'elle chante comme ça. » Le comte fixa curieusement son frère et un léger sourire fin, s'ancrure au coin de sa lèvre amusée. « Bah ! » et il ajouta tout de suite, « Allons, allons ! » Il avait l'air enchanté. Il fut bientôt à l'entrée des abonnés, qui étaient fort encombrés, en attendant qu'il pût pénétrer sur la scène. Raoul déchirait ses gants d'un geste inconscient. Philippe, qui était bon, ne se moqua point de son impatience, mais il était renseigné. Il savait maintenant pourquoi Raoul était distrait. Quand il lui parlait aussi pourquoi, il semblait prendre un si vif plaisir à ramener tous les sujets de conversation sur l'opéra. Ils pénétrèrent sur le plateau. Une foule d'habits noins se pressaient vers le foyer de la danse, ou se dirigeaient vers les loges des artistes. Au cri des mécanistes se mêlaient les allocutions véhémentes des chefs de service. Les figurants du dernier tableau qui s'en vont. Les marcheuses qui vous bousculent. Un portant qui passe. Une toile de fond qui descend du centre. Un praticable qu'on insujettit à grands coups de mordoir. L'éternel place au théâtre qui retendit à vos oreilles comme la menace de quelque catastrophe nouvelle pour votre hui révélé. Ou d'un renforcement solide pour vos rêves. Tel est l'événement habituel des intractes. Qui ne manque jamais de tourbler. Un novice comme le jeune homme à la petite moustache plante. Aux yeux bleus et aux teintes de vie qui traversaient. Aussi vite que l'encombrement de lui permettait. Cette scène sur laquelle Christine Daillet venait de triompher. Ce soir-là, la confusion n'avait jamais été plus complète. Mais Raoul n'avait jamais été moins timide. Il écartait d'une épaule solide tout ce qui lui faisait obstacle. Ne s'occupant point de ce qui se disait autour de lui. N'essayant point de comprendre le propos effaré des machinistes. Il était uniquement préoccupé du désir de foi, celle dont la foi magique lui avait arraché le cœur. Oui, il sentait bien que son pauvre cœur, toute neuf, ne lui appartenait plus. Il avait bien la savée de le défendre. Depuis le jour où Christine, qu'il avait connu toute petite, lui était réapparue. Il avait ressenti en face d'elle une émotion très douce qu'il avait voulu chasser à la réflexion, car il s'était juré tant qu'il avait le respect de lui-même et de sa foi de n'aimer que celle qui serait sa femme. Et il ne pouvait une seconde, naturellement, songer à épouser une chanteuse. Mais voilà, car l'émotion très douce avait succédé une sensation atroce. Sensation, sentiment, il y avait là des dents, du physique et du moral. Sa poitrine lui faisait mal, comme si on la lui avait ouverte pour lui prendre le cœur. Il sentait là un cœur, un vide réel qui ne pourrait jamais plus être repli que par le cœur de l'autre. Ce sont là des éléments d'une psychologie particulière qui, paraît-il, ne peuvent être compris que de ceux qui ont été frappés par la mort. De ce coup peu étrange appelé dans le langage corinne, coup de soudre, le comte Philippe avait peine à le suivre. Il continuait de sourire. Au fond de la scène passait la double porte qui s'ouvre sur les degrés qui conduisent au foyer et sur ceux qui mènent aux loges de gauche du rez-de-chaussée. Raoul dut s'arrêter devant la petite tourbe des rats qui, descendu à l'instant de le grenier, encombrer le passage dans lequel il voulait s'engager. Plus d'un mot blessant lui, dégauché par de petites lèvres fartées auxquelles il ne répondit point. Enfin, il put passer son ventre dans l'ombre d'un corridor tout bruyant des exclamations que faisait entendre d'enthousiastes admirateurs. Un homme couvrait toutes les rumeurs, taillé, taillé. Le comte derrière Raoul se disait, le coquin connaît le chemin. Et il se demandait comment il avait appris. Jamais il n'avait conduit lui-même Raoul chez Christine. Il faut croire que celui-ci était allé tout seul pendant que le comte restait à l'ordinaire à bavarder au foyer avec la soleil. Qu'il priait souvent de mourir près d'elle jusqu'au moment où elle entrait en scène, et qui avait parfois cette manie tyrannique de lui donner à garder les petites guêtres avec lesquelles elle descendait de sa loge, et dont elle garantissait le lustre de ses souliers de Satan et la netteté de son meilleur cher. La soleil avait une excuse. Elle avait perdu sa mère. Le comte, remettant à quelques minutes la visite qu'il devait faire à la soleil, suivait donc la galerie qui conduisait chez Gilles La Daillée, et constatait que ce corridor n'avait jamais été aussi fréquenté que ce soir, où tout le théâtre semblait bouleverser du succès de l'artiste et aussi de son évanouissement, car la belle-ange n'avait pas encore repris connaissance, et on était allé chercher le docteur du théâtre, qui arriva sur ses entrefaites, bousculant les groupes et suivi de près par Raoul, qui lui marchait sur les talons. Ainsi, le médecin et l'amoureux se trouvèrent dans le même moment aux côtés de Christie, qui reçut les premiers soins de l'un et ouvrit les yeux dans les bras de l'autre. Le comte était resté, avec beaucoup d'autres, sur le seuil de la porte devant laquelle on s'est tout fait. « Ne trouvez-vous point, docteur, que ces messieurs devraient dégager un peu la loge ? » demanda Raoul avec une incroyable audace. « On ne peut plus respirer ici. » « Mais vous avez parfaitement raison, » acquiesça le docteur, et il mit tout le monde à la porte, à l'exception de Raoul et de la femme de Chambre. « Celles-ci regardaient Raoul avec des yeux, agrandis par le plus censure arusme. » « Elle ne l'avait jamais vue. Elle n'osa pas toutefois le questionner. » « Si le docteur s'imagina qui ce jeune homme agissait ainsi, c'était évidemment parce qu'il en avait le droit, si bien que le vicomte resta dans cette loge à contempler la taille et renaissa la vie, pendant que les deux directeurs, Adam Debian et Poligny eux-mêmes, qui étaient venus pour exprimer leur admiration à le pensionnaire, étaient refoulés dans le couloir avec des habits noirs, le comte de Chagny, rejeté comme les autres dans le corridor, riait aux éclats, « Ah, le coquin ! Ah, le coquin ! » Et il ajoutait une bête d'eau. « Fiez-vous donc à ces gens français qui prennent des airs de petite fille ? » Il était irradieux. Il conclut, « C'est un chagny ! » Et il se dirigea vers la loge de la Sorelie, mais celle-ci descendait au foyer avec son petit troupeau trombolant de peur, et le comte la rencontra en chemin, comme il a été dit. Dans la loge, Christine Taille avait poussé un profond soupir auquel avait répondu un chémissement. Elle tourna la tête et vit Raoul et très saillé. Elle regarda le docteur auquel elle sourit, puis sa femme de chambre, puis encore Raoul. « Monsieur ? » demanda-t-elle à ce dernier, d'une voix qui n'était encore qu'un souffle. « Qui êtes-vous ? » « Mademoiselle, » répondit le jeune homme qui mit un genot en terre et déposa un ardent baissé sur la main de la diva. « Mademoiselle, je suis le petit enfant qui est allé ramasser votre échappe dans la mer. » Christine regarde encore le docteur et la femme de chambre, et douze, trois murs arrivent. Raoul se réleva très rouge. « Mademoiselle, puisqu'il vous plaît d'un point de me reconnaître, je voudrais vous dire quelque chose en particulier, quelque chose de très important. » « Je dirais mieux, monsieur, vous l'avez vu, et sa voix tremblait. Vous êtes très gentil. Mais il faut vous en aller, » ajouta le docteur avec son plus aimable sourire. « Laissez-moi soigner, mademoiselle. Je ne suis pas malade, » fit tout d'un coup Christine avec une énergie aussi étrange qu'un attendu. Et elle s'éleva en se passant d'un geste rapide une main sur les paupières. « Je vous remercie, docteur. J'ai besoin de rester seule. Allez, vous en douze. Je vous en prie. Laissez-moi. Je suis très nerveuse, ce soir. » Le médecin voulait faire entendre quelques protestations, mais devant l'agitation de la jeune femme, il estima que le meilleur remède à un pareil état consistait à un point de la contrariée. Et il s'en alla avec Raoul, qui se trouva dans le couloir très désemparé, le docteur lui dit. « Je ne la reconnais plus ce soir. Elle, ordinairement si douce, et elle quitta. » Raoul restait seul toute cette partie du théâtre des déserts maintenant. On devait procéder à la cérémonie d'adieu au foyer de la danse. Raoul pensa que la taillée s'y rendrait peut-être, et il entendit dans la solitude et le silence. Il se dissimula même dans l'ombre propice d'un coin de porte. Il avait toujours cette affreuse douleur à la place du cœur. Et c'était de cela qu'il voulait parler à la taillée, sans retard. Soudain, la loge s'ouvrit, et il vit la soubrette, qui s'en allait toute seule, en portant des paquets. Il l'arrêta au passage, et lui demanda des nouvelles de sa maîtresse. Elle lui répondit en riant que celle-ci allait tout à fait bien, mais qu'il ne fallait point la déranger parce qu'elle désirait rester seule. Et elle se sauva. Une idée traversa la cervelle embrassée de Raoul. Évidemment, la taillée voulait rester seule pour lui. Ne lui avait-il point dit qu'il désirait l'entretenir particulièrement ? Et il était à ce point-là la raison pour laquelle elle avait fait le vide autour d'elle. Respirant à peine, il se rapprocha de sa loge et l'aurait penché contre la porte pour entendre qu'est-ce qu'on allait lui répondre. Et il se disposa à frapper, mais sa main ne retombe pas. Il venait de percevoir dans la loge une voix d'homme qui disait sur une intonation singulièrement autoritaire « Christine, il faut m'aimer ». Et la voix de Christine, douloureuse, que l'on devinait accompagnée des larmes, une voix tremblante, répondait « Comment pouvez-vous me dire cela, moi qui ne chante que pour vous ? » Raoul s'appuya au panneau dont il souffrait. Son cœur, qu'il croyait parti pour toujours, était revenu dans sa poitrine et lui donnait des couvrettes, disons. Tout le couloir en train de sonner, et les oreilles de Raoul en étaient comme assorties. Sûrement, si son cœur continuait à faire autant de tapages, on allait l'entendre. On allait ouvrir la porte, et le jeune homme serait honteusement chassé. Quelle position pour un chagny ? Écoutez, derrière une porte, il prie son corps à deux mains pour le feu d'air, mais son cœur se déboîne la gueule d'un chien, et même quand on tient la gueule d'un chien à deux mains. Un chien qui a broué insupportablement, on l'entend grander toujours. La voix d'homme reprit « Vous devez être bien fatigué. Oh, ce soir, je vous ai donné mon âme, et je suis morte. Ton âme est bien belle, mon enfant, reprit la voix grave d'homme, et je te remercie. Il y a un point tempéreux qui a reçu un pareil cadeau. Les anges ont pleuré ce soir. » Après ces mots, les anges ont pleuré ce soir. Le vicomte n'entendit plus rien. Cependant, il ne s'en alla point, mais comme il craignait d'être surpris, il se rejeta dans son coin d'ombre, décidait à attendre la gueule qui tâle la loge. À la même heure, il venait d'apprendre la mort et la haine. Il ne savait qu'il aimait. Il voulait connaître qui il est c'est. À sa grande stupéfaction, la porte s'ouvrit, et Christine d'Aye, enveloppée de ferrure et la figure cachée sous une dentelle, sortit seule. Elle reverma la porte, mais Raoul observa qu'elle ne revermait point d'un clef. Elle passa, et ne la suivit même point des yeux, car ses yeux étaient sur la porte qui ne se rouvraient pas. Alors le couloir étant d'un nouveau désert, il traversa. Il ouvrit la porte de la loge, et la referma aussitôt derrière lui. Il se trouvait dans la plus opaque obscurité. On avait eu tant que le gaz. « Il y a quelqu'un ici ? » fit Raoul d'une voix vibrante. « Pourquoi se cache-t-il ? » Et s'étisant, il s'appuyait toujours du dos à la porte close. La nuit et le silence, Raoul n'entendait que le bruit de sa propre respiration. Il ne se rendait certainement point compte que l'endiscution de sa conduite dépassait tout ce que l'on pouvait imaginer. « Vous le sortirez d'ici que lorsque je le permettrai, » s'écria le jeune homme. « Si vous ne me répondez pas, vous êtes un lâche, mais je saurais bien vous démasquer. » Et il fit craquer son allumette. La flamme éclaira la loge. Il n'y avait personne dans la loge. Raoul, après avoir pris soin de fermer la porte clef, alluma les globes, les lampes. Il pénétra dans le cabinet de toilette, ouvrit les armoins, chercha, tatat, ses mains moites, les murs. « Rien. » « Ah, ça dit-il tout autre. Est-ce que je deviens fou ? » Il resta ainsi dix minutes à écouter le sifflement du gaz dans l'abeille de cette loge abandonnée. Amoureux, ils ne sont jamais point pas dérobés un urbain qui lui eut apporté le parfum de celle qu'il aimait. Il sortit, ne sachant plus qu'il faisait ni où il allait. À un moment de son encore errant déambulation, un air glacé vingt le frappait au visage. Il se trouvait au bas d'un étroit escalier que descendait derrière lui un cortège d'ouvriers penchés sur une espèce de brancarde que recouvrait un linge blanc. « La sortie, s'il vous plaît ? » fit-il l'un de ses uns. « Vous voyez bien en face de vous, lui, fuitez-le, répondu. La porte est ouverte. Mais laissez-nous passer. » Il demanda immaginalement en montrant le brancard. « Qu'est-ce que c'est que ça ? » Le fourrier répondit. « Ça, c'est Joseph Puket que l'on a trouvé pendu dans le troisième dessous, entre un bordant et un décor du roi de l'or. Il s'effaçade devant le cortège, salua et sortit. » Alors, c'est tout pour aujourd'hui, pour ce soir. Et je vous souhaite une bonne nuit. Merci beaucoup pour le goûter. Merci.